Musique Amis internautes de Rieux Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Des changements sont opérés dans différentes structures. Suite au Conseil des ministres de ce 29 mois, la police nationale change de chef. Seydou Bokariag, relevé de ses fonctions, est remplacé à part le général Mama Seydou Ndour, allé au 6, deviant le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire Khalifa Babakarsar, le nouveau DG de la Sona Jette, et puis lancement de la campagne citoyenne. C'est à l'heure Sounou Réou le samedi 1er juin 2024, en Conseil des ministres de ce mercredi 29 mois. Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaï Faï, a informé qu'il va participer à l'événement avec l'ensemble du gouvernement à cette journée nationale d'investissement humain, dans le domaine de l'assainissement. Affaires d'Oregeï, l'homme d'affaires, a bénéficié ce mercredi 29 mois d'un retour de parquet poursuivi pour escroquerie foncière portant sur 1,2 milliard de francs CFA. Il a proposé une médiation au procureur de la République. Selon les informations relayées, le procureur n'a pas encore pris des décisions par rapport au dossier. D'Oregeï a passé la journée à la cave du tribunal de Dakar hier. Bénéficiant d'un retour de parquet, ses avocats sont en train de s'organiser afin de faire une médiation pénale. Le plaignant s'est dit disposé du règlement. Ce jeudi, D'Oregeï sera à nouveau présenté au maître des poursuites. Pour rappel, il avait proposé au plaignant Zakilou Lahissou, mandaté par plusieurs investisseurs, le paiement d'une avance de 500 millions plus du restant de la somme sous forme de moratoire. Lors de son audition, l'homme d'affaires avait reconnu les faits avant de citer l'ancien président Maki Salle. En sport, après son éclatant succès, 3 buts à 0 contre la Guinée-Bissau, au stade de la Dior de Tiesse, le Sénégal a triomphé. En finale, s'adjigeant ainsi le trophée de l'Iofa A pour la deuxième année consécutive, équipe dominante sur tous les plans, les Lyoncelles ont une fois de plus montré qu'elles règnent en maîtresse absolue sur le football régional des moins de 20 ans. Buts choqueurs, Galassila est de retour sur le bon de l'équipe nationale du Sénégal. Selon l'information relayée par le journal Le Quotidion, les meilleurs entraîneurs d'Afrique ont finalement choisi les Lyons. D'après le journal, Galassila a déjà commencé à superviser le championnat national de buts choqueurs, courtisé par l'Arabie saoudite mais aussi ayant une écoute attentive venant des fédéraux qui l'ont contacté. Galassila a décidé de retourner sur le bon de l'équipe nationale de buts choqueurs après son passage au Maroc. Et sur l'international, le président sénégalais Basirou Dioma et Fahy seront au Mali ce jeudi puis au Burkina Faso, à près de nombreux pays voisins et ouest-africains. Le président sénégalais visite pour la première fois des pays de l'Alliance des États du Sahel en rupture avec la CDAO. Selon un communiqué sorti ce mercredi 29 mai, ces visites s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. Et puis, législative à Madagascar, des électeurs scrutent les opérations de dépouillement. La commission électorale nationale indépendante publie depuis mercredi soir des résultats au compte Goutte et les premières tendances donnent une participation entre 22 et 50%. Selon les districts, aucune tendance nationale n'est pour l'heure connue. Le 29 mai, l'opposition a dénoncé des fraudes. L'Observatoire de la société civile Safidi a lui aussi pointé des irrégularités au moment du dépouillement. L'heure était à la vigilance pour des électeurs venus assister à part centaines aux opérations de comptage. Et c'est tout pour le point de ce jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo !